Tu veux changer ta vie, tu veux être une personne différente, tu veux te réinventer, tu vas avoir ce corps de tes rêves pour pouvoir atteindre tes objectifs au niveau de ta carrière, au niveau social. Pouvoir être cette personne-là que tu rêves d'être. Mais t'as l'impression que quand tu commences, tu stagnes, tu sais pas par où commencer. T'inquiète pas, c'est le guide pour toi. Personnellement, c'est le guide sur lequel je vais revenir pour pouvoir atteindre mes objectifs à chaque fois que je me sens débordée ou que j'ai l'impression de ne pas savoir par où commencer. Et ça fait deux mois que je pense à cette vidéo-là parce que je voulais vraiment qu'elle soit parfaite pour que ce soit une vidéo sur laquelle je peux venir moi-même regarder et me sentir inspirée. Si vous regardez cette vidéo-là et que vous la suivez à la lettre, vraiment, il n'y a pas de raison pour laquelle vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs pour cette nouvelle année. Hello mes assos, j'espère que vous allez bien. Déjà, adressant The Elephant in the Room, je suis grippée. Je suis sévèrement grippée, ça fait deux, trois jours comme ça. Je me suis dit peut-être au troisième jour, ça irait mieux. Mais j'ai toujours, tu vois, ce son de personne grippée, donc franchement, si ça vous dérange, je suis désolée. Si vous demandez, Fatine, pourquoi est-ce que tu es crédible de donner des conseils sur comment devenir la meilleure version de soi-même, comment changer, etc. Je vais vous donner quelques exemples, surtout si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo et que vous n'avez aucune idée de qui je suis. Dans ma vie, j'ai l'impression que j'ai eu trois grandes saisons. Je suis dans la troisième saison, trois saisons où j'ai décidé de consciemment, tu vois, de changer, de me réinventer, de devenir une nouvelle personne. Et la première saison, c'était la période de 2012 à 2018. Comment je suis passée de moche à fraîche, comment j'ai glow, blablabla. Je vais vous mettre la vidéo ici si vous voulez savoir genre le pourquoi du comment. Dans cette saison-là, mon premier objectif, c'était pour moi de pouvoir avoir une bourse. Et pour pouvoir avoir la bourse, je voulais être première de classe. Dans ma tête, je me suis mis, oh, ce serait bien si je pouvais être première de classe. En fait, ça a l'air bête, but c'est l'objectif que j'avais. Je voulais pouvoir me prouver que je pouvais le faire. J'ai mis ça dans ma tête, je me suis concentrée, j'ai demandé de l'aide. En fait, je me suis arrangée pour pouvoir avoir toutes les choses dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et la deuxième étape, après 2012-2014, quand j'ai eu la bourse pour pouvoir venir aux Etats-Unis, je me suis dit, au début, c'était juste, j'ai envie de bosser pour avoir de bonnes notes. Mais vers la fin, je me suis dit, j'ai envie d'avoir mieux. Tu vois, j'ai envie de finir magna cum laude. Si vous ne savez pas comment le système américain, ça marche, c'est que quand vous finissez avec votre diplôme, il y a plusieurs... J'ai pas envie de dire des grades. C'est pas des grades, c'est des honneurs qu'on te donne. Par exemple, c'est soit que tu es cum laude, tu es magna cum laude, ou bien tu es summa cum laude, ça dépend des notes que tu as eues. Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi ? J'ai envie d'être magna cum laude. Et j'ai l'impression que quand tu as un objectif bien clair, c'est beaucoup plus facile de pouvoir atteindre ces objectifs comme ça. Et ensuite de ça, un truc très bête, c'est là que je me suis toujours intéressée au maquillage, mais c'est là que dans la période de, tu vois, 2012, 2014, 2018, que tu vois, genre, je commence à devenir une adulte, que je commence à apprendre à me maquiller, apprendre à me faire belle, apprendre à avoir confiance en moi et autres. Quand je mettais mon fond de teint, je mettais mon maquillage, je trouvais que mon visage-là et mon coulala, ça n'allait pas. Et c'était mon plus gros pet peeve. Je déteste quand je regarde, like, un maquillage et que le teint, que ça ne matche pas le reste du corps. Et c'est là que j'ai commencé à, tu vois, m'investir beaucoup dans le maquillage pour pouvoir apprendre à faire mon teint correctement. Parce que le teint, pour moi, franchement, je trouve que c'est le plus important du maquillage. Et je me suis dit, je veux que mon teint soit parfait. Et c'est après ça que j'ai fait cette vidéo comment se maquiller comme une pro. Et je me suis rendue compte qu'à chaque fois que j'avais une vision claire de ce que je voulais et que je faisais des recherches, j'arrivais à atteindre mes objectifs. Donc, quand on finit là, on va à la deuxième saison de ma vie. La deuxième saison de ma vie, c'était pouvoir oser sortir de ma zone de confort. Pour pouvoir faire un peu plus que les études parce que j'ai l'impression que j'étais un peu plus limitée à ça. Je me disais que voilà, quand je décide de bosser dur, j'arrive. Mais à part ça, est-ce que je peux faire autre chose ? Surtout au niveau social. Parce que je trouve que la confiance en soi, ça ne se limite pas à la confiance en soi, tu vois, juste intellectuelle. Il y a la confiance en soi physique, il y a la confiance en soi sociale. Pouvoir être autour des gens, pouvoir s'exprimer, pouvoir être à l'aise socialement, tu vois. Et je me suis dit qu'il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que je puisse pouvoir m'exprimer. Parce que j'avais l'impression que j'avais du mal à m'exprimer. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Actuellement, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je ne m'exprimais pas. On va pas parler de ça aujourd'hui, mais je sais pourquoi. Donc voilà, je me suis dit que je vais commencer une chaîne YouTube. Et j'ai commencé la chaîne YouTube en 2018. Donc la deuxième saison, sortir de sa zone de confort là, ça commence en 2018. Donc de 2018 à 2021. En 2018, je commence. Mais n'oubliez pas que l'un des objectifs que j'avais, parce qu'en ce moment, j'étais toujours à l'université. L'un des objectifs que j'avais, c'est de finir Magda Kumlaod. Et donc en 2018, tu vois, je commence ma chaîne YouTube et autres. Mais je ne peux pas me concentrer dessus. Parce que je suis toujours à l'université. Et j'ai quand même l'objectif, tu vois, d'avoir de bonnes notes et de bien finir. Donc de 2018 à 2019. J'essaye YouTube et autres, mais ma priorité, ce sont mes études. Donc je finis ça en 2019. Je commence à chercher du travail. Je trouve du travail. Donc 2019, c'était l'année de finir ses études, trouver du travail. Donc je n'étais pas vraiment concentrée sur YouTube. J'avais commencé, mais je n'étais pas vraiment régulière. Donc maintenant que 2019 finit, je me dis, ok, j'ai fini mes études, j'ai trouvé du travail. 2020, il y a eu la palinée, la pandémie. Donc j'ai un peu plus de temps et je peux me concentrer sur ma chaîne YouTube. Et c'est là que j'agrandis ma chaîne YouTube. Donc j'adore les soins de mes abonnés. Et c'est toujours avec ce même truc-là. Objectif clair, faire les recherches et avoir un plan d'action. Et après ça, en 2021, je décide aussi d'aller à la salle parce que je veux des abdos. Et donc je me mets à la salle. Je commence à travailler sur la discipline. En plus de ça, je me dis, je veux des abdos. Je travaille sur ma discipline. Je veux lire des livres. Je veux pouvoir être un peu plus éduquée. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc je me mets à ça. Je lis quelques livres. Je vais à la salle. Je fais mes recherches. Et là, je suis dans la troisième saison de ma vie qui a commencé en 2022. Où l'objectif, c'est de pouvoir gérer ma vie personnelle, ma santé, mon bien-être, tout ce qui vient avec à la la salle. Parce que je vais à la salle 5 fois par semaine. Et je vous jure, pour toutes les personnes qui vont à la salle régulièrement, vous savez que c'est beau. Ça prend beaucoup d'heures dans ta journée. Et puis, en plus de ça, gérer sa vie personnelle. Tu vois, manger correctement et travailler. Et en plus de ça, être régulière sur les réseaux sociaux. Gérer les 4 là, c'est vraiment le plus grand défi pour moi. Et ça, ça a commencé, je pense, en 2022. Comme je vous ai dit, en 2020, c'est là que j'ai commencé YouTube. Mais je n'avais pas tout ça de... Gérer tout ça là ensemble, en plus de la salle. Parce que la salle, j'ai commencé en 2021. Et en 2022, c'est là que je devais vraiment gérer tous ces 4 aspects-là. C'est là que je dois vraiment tout gérer ensemble. Et je trouve que c'est le plus gros défi. Et c'est la saison dans laquelle je suis actuellement. Et voici le guide que je vais utiliser. Alors, pour moi, pour pouvoir changer sa vie et se réinventer, il y a 4 grandes étapes. La première étape, c'est établir la vision. Pour pouvoir établir la vision, la première des choses à faire, c'est qu'il faut avoir une vision claire et précise. Comment établir une vision claire et précise? En anglais, il y a un acronyme qu'on appelle SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Ça veut dire qu'il faut que ton objectif soit spécifique, mesurable, atteignable. Le R, relevant, c'est pour pertinent. Time-bound, c'est l'unité dans le temps. Quand tu as un objectif qui a tous ses attributs-là, c'est beaucoup plus facile de le réaliser. Parce que c'est précis et que tu arrives à le voir comme ça. C'est presque tangible. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que ton objectif, c'est j'ai envie de perdre du poids. J'ai envie de perdre du poids, c'est pas assez spécifique. On veut que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et aussi limité dans le temps. Pour que ce soit spécifique et mesurable, il faut te donner peut-être un nombre. J'ai envie de perdre 4 kilos. Et il faut que ce soit atteignable. Disons que tu as envie de perdre 4 kilos, mais imagine que tu n'as jamais été active. Tu ne fais pas beaucoup d'efforts au niveau de la nourriture et autres. Se dire, j'ai envie de perdre 4 kilos, comme ça, c'est un peu compliqué. Peut-être que tu vas te dire, oh, j'ai envie de commencer à introduire la nourriture saine dans mes plats. J'ai envie de commencer, par exemple, à marcher, être un peu plus active. Il faut que ce soit quelque chose qui soit atteignable et aussi pertinent. Bon, j'ai envie de perdre 4 kilos, c'est pertinent à peut-être tes objectifs futurs, à la personne que tu as envie d'être. Et le T, c'est limité dans le temps. Dis-toi peut-être que, ah, j'ai envie de perdre 4 kilos en peut-être 4 mois, 5 mois. Le temps que je m'habitue à ajouter des plats sans dans mes repas, le temps que je m'habitue à aller à la salle. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je fais pour pouvoir avoir un objectif clair, pour m'assurer que mon objectif est assez clair. Parce que c'est très important. Je vous promets, c'est super important d'avoir un objectif clair. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que mes objectifs ne sont pas clairs, je n'atteins rien. Parce que je ne sais même pas ce que je voulais attendre dès le départ. Donc, la première des choses pour pouvoir établir sa vision, c'est d'avoir un objectif qui est clair et qui est smart. Et la deuxième des choses pour pouvoir établir sa vision, pour moi, c'est de pouvoir définir les catégories dans lesquelles tu as envie de changer. Parce que là, quand tu regardes ta vie comme ça, sans vraiment prendre le temps de te dire, oh, tu as l'impression que tu dois faire tout en même temps, oh, like, ici, là. Je cherchais un travail que je n'ai pas eu, je voulais perdre du poids, je n'ai pas pu, je voulais aller... C'est mélangé, mélangé. Je pense que pouvoir définir ça en différentes catégories, ça rend les choses beaucoup plus sains. Par exemple, moi, je définis ça en plusieurs catégories. Là, j'ai mon ordinateur parce que j'ai pris des notes. Ça fait deux mois que je pense à cette vidéo-là. Donc, vraiment, j'ai essayé de prendre des notes, d'organiser tout ça. L'une des catégories que tu peux regarder, il y a le physique, il y a professionnellement, financièrement ou au niveau de tes études. La troisième catégorie, c'est la santé, le bien-être, manger correctement, être active, aller à la salle, prendre soin de son corps. La cinquième catégorie, les relations sociales. Genre tes relations interpersonnelles avec les gens, tes amiciés, avec ta famille, pouvoir travailler dessus. Avec l'intelligence et la culture générale. Comment est-ce que tu es éduquée ? Est-ce que tu lis ? Est-ce que tu arrives à t'exprimer spirituellement ? Plein, plein d'aspects. Faites vos différents aspects pour que vous puissiez noter vos différents objectifs dans chaque aspect. Personnellement, je dirais, prenez trois aspects. Concentrez-vous sur ça parce qu'essayez de faire plusieurs choses à la fois. Demandez-moi, je suis la reine d'essayer de faire plusieurs choses à la fois. Et j'arrive pas. J'arrive pas. À moins que dans certains aspects, c'est pas autant de travail. Parce que, par exemple, si tu décides de t'embarquer dans une nouvelle carrière, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Il y a des aspects qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Tu vois, si c'est des trucs qui ne te demandent pas autant d'énergie, tu peux les rajouter. Tu peux rajouter peut-être un quatrième. Et si ça ne va pas te demander autant de temps, tu peux rajouter. Mais si c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup de temps, je dirais, est un objectif principal. Et peut-être deux autres que, tu vois, quand tu n'as rien à faire, que tu t'ennuies un peu là. Sur lesquels tu peux travailler. Et maintenant que tu sais comment avoir un objectif clair. Et les différentes catégories dans lesquelles tu veux changer, tu veux te réinventer. La troisième des choses pour pouvoir établir une bonne vision, c'est de définir qui est-ce que tu as envie d'être. Dans ces différentes catégories-là. Qui est-elle ? La personne que tu as, la personne de tes rêves, la personne que tu as dans ta tête, la personne que tu as envie d'être. La go qu'on ne peut pas toucher ou bien le gars qu'on ne peut pas toucher. Que quand on va te regarder, elle va te dire, non t'y jadais. Et puis ça va te plaire là. Elle ressemble à quoi ? Que fait-elle ? Qu'est-ce qu'elle fait de son temps libre ? Qui est cette personne-là ? Donc c'est là qu'on va te définir. Ok ? Commençons par professionnellement et financièrement. Je vais vous parler de certains de moi, mes objectifs. Pour que ce soit un peu plus facile. Pour moi, professionnellement, financièrement. Je trouve que, comme je vous ai dit, la saison dans laquelle je suis, que j'ai commencé depuis 2022. Ce qui a été où j'ai mes réseaux sociaux, mon travail, ma santé, mon bien-être et aussi, tu vois, ma famille. L'une des choses qui me frustrent le plus, que j'ai l'impression que je n'ai pas atteint. Mais bon, je n'avais pas forcément la possibilité de travailler sur ça à cause de tout ce qui se passait dans ma vie. But, c'est au niveau professionnel. Je vais pouvoir avoir un travail qui me paye un certain nombre par an. Bon, je vais te dire un nombre peut-être bête, mais je vais un travail qui me paye 200 000 dollars l'année. Ok ? Je vais pouvoir, c'est pas ce que je veux, hein. 200 000 dollars, c'est beaucoup. J'ai pas envie qu'on me fasse travailler comme... J'ai pas envie de souffrir trop au travail. Je veux pas 200 000 dollars l'année, c'est trop de travail. But, je veux un travail qui va me faire... Qui va me donner un certain nombre l'année où je serai confortable, à l'aise, mais où je veux pas trop travailler non plus. La deuxième des choses, mentalement et émotionnellement, comment est-ce qu'elle réagit aux obstacles ? Ok ? Moi, je trouve que mes faiblesses, c'est que, émotionnellement, souvent, je suis vraiment débordée facilement. Je peux avoir... Quand j'ai tant de choses qui arrivent en même temps, Je suis très prone à l'anxiété. Par exemple, je dis ça tout le temps, même souvent pour filmer mes vidéos YouTube. Maintenant, j'admets, hein. Je suis un peu perfectionniste. Parce que j'aimais dire avant que non, je suis pas perfectionniste. I'm just an overachiever. I'm a perfectionist. Yeah. Bref, j'ai l'impression d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes dans la tête. Je suis débordée très facilement. Et j'ai plus envie d'être aussi prone à l'anxiété. Bon, c'est vrai que c'est un truc sur lequel je veux vraiment travailler. J'ai pas envie de me sentir débordée. J'ai envie de pouvoir être efficace. Disciplinée. Quand il y a quelque chose à faire, je le fais. L'anxiété, là, je veux lire des livres dessus. Pouvoir travailler dessus. Je n'ai plus envie d'être anxieuse pour tout et pour rien. C'est quelque chose que j'ai envie d'enlever de ma vie. Parce que l'anxiété, le stress, là, ça tue vite, hein. C'est l'une des plus grandes causes des maladies. Et j'ai envie de me débarrasser de ça. À cet âge-là, je veux enlever ça complètement de ma vie. Donc, spirituellement, la personne de ma rêve, elle améliore sa relation avec Dieu. Elle fait ses recherches. Elle ne prie pas juste comme ça pour prier. Et c'est ce qu'elle fait. Parce que j'ai l'impression de faire mes prières. Je veux souffrir mes prières. J'en ai envie de savoir plus. On gâterait mes aspects. L'état d'esprit, les habitudes, le développement personnel. Quelles sont ses forces ? Quelles sont ses faiblesses ? La fille de mes rêves, elle est disciplinée. Elle est concentrée. She is in flow. Quand elle travaille, c'est fluide comme ça. Elle ne vient pas s'asseoir et puis elle est sur son téléphone. Elle est... Non ! Elle est concentrée. Elle est focus. Elle a de bonnes habitudes. Elle est disciplinée. Elle ne procrastine pas. Elle est régulière sur ses réseaux. Elle attire une communauté de personnes bienveillantes. Et de bonne volonté. Elle cultive sa créativité. Je veux que ce soit une personne qui fait ce qu'elle aime. Qui est concentrée. Et quand elle travaille, c'est fluide et c'est efficace. Yes ? Oh, tu filmes ? Yeah, mais il faut parler. Il veut tout de même dire si je te sentais mieux. Donc, au niveau de l'intelligence et de la culture générale. La personne de mes rêves lit des livres. Elle s'informe sur l'actualité et la culture générale. Elle poursuit ses études. Elle est éloquente. Elle s'exprime bien. Elle a un vocabulaire un peu plus large. Elle élargit son vocabulaire. Elle s'exprime bien. Elle arrive à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Elle n'a pas besoin de parler comme si elle venait de lire un dictionnaire. Mais elle s'exprime de façon claire, concise et précise. Elle te fait te sentir la chaleur, la bonne humeur. She's that girl. Ok ? She's that girl. Physiquement. Physiquement. Je pense que l'une des parties les plus importantes pour moi, c'est de se sentir bien physiquement. Parce que when you look good, you feel good. Quand physiquement, tu es bien là. Ta façon même de parler change. Parce que tu te sens. Oh my god, je suis trop mignonne. Comme si mes ongles étaient faits là. Actuellement, je ne suis pas mes ongles à cause de mon travail. Mais si mes ongles étaient faits là. J'allais parler avec. Maintenant, j'essaie de me cacher un peu. Mais quand tu te sens bien physiquement. Je ne sais pas. Ton énergie, elle change. Ton énergie, elle change. Tu te sens bien. Tu vois, là je suis un peu malade. Je suis un peu calme. Un peu timide. Mais sinon, je ne suis pas timide. Mais physiquement, quand tu te mets bien. Tu t'habilles bien. Tu te sens bon. Tu as une bonne hygiène. Tu as une bonne routine. Au niveau de ta peau, tu te sens bien. Il y a quelque chose qui se passe. Donc je trouve que franchement, l'aspect physique, on peut avoir l'impression que c'est superficiel. Mais c'est important. C'est important. Arrêtez de shame people. You don't need to look good. Je pense qu'il faut définir ce que tu veux physiquement. La personne que tu rêves, c'est quoi son aesthetics? Est-ce que c'est old money? Est-ce que c'est downtown girl? Est-ce que c'est hip girl? Est-ce que c'est body? Est-ce que c'est minimal? Il y a tellement d'aesthetics. Comment est-ce qu'elle se coiffe? Personnellement, moi, ma coiffure préférée, raie de côté, volume. J'ai toujours besoin de volume. Que ce soit des boucles. Bon, ça ce sont des boucles. Mais que ce soit des boucles stéré comme ça. Mais ça, franchement, je trouve que ça c'est ma coupe, ça. Ça c'est ma coupe. Même quand c'est lisse, je veux beaucoup de volume. J'aime pas les coupes lisses. J'aime pas les coupes lisses ré au milieu. De loin de moi. J'essaie, mais il faut toujours que ça ait du volume. Ou bien même quand c'est lisse, tu vois, genre avec les boucles. Il faut toujours que ce soit bouclé, raie de côté. Et là, je me sens bien. Quelle couleur a-t-elle dans sa garde-robe? Quels sont les vêtements que tu trouverais dans sa garde-robe? Quel genre de cil elle préfère? Comment est-ce qu'elle se maquille? C'est quoi sa routine self-care? Ça, c'est physiquement. Pour moi, personnellement, au niveau de son aesthetics, la personne de mes rêves, Genre, c'est un peu clean, minimal. J'ai pas envie de dire old money. Parce que old money, je sais pas. Je sais pas, c'est un peu trop sérieux pour moi, là. Moi, j'aime bien genre simple, clean, minimal. Tu vois, Mimi A.R. J'aime bien son style. J'aime bien Alice Olivia. Moi, c'est un petit truc de old money, mais c'est pas forcément old money. J'aime Tierra Walker, Alias Face. J'aime qui d'autre? J'aime beaucoup de personnes. J'aime beaucoup de personnes. Sur ce, je vais essayer de les mettre à l'écran, mais j'arrive pas à penser à quelqu'un. Là, pour le moins. La fois dernière, j'ai vu une Française. J'ai oublié son nom. Je pense qu'il y avait Elsa qui m'avait envoyé et tout. Elsa, Elsa. J'aimais bien sa coiffure. J'aimais trop. J'aimais trop mon établi. Elle s'appelle Sarah Diaye. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Il y a plein de filles comme ça que j'aime. Mais dans ma tête, là, je tente toujours vers quelqu'un qui est, tu vois, clean, simple. Like, I like that. J'essaie de m'éloigner un peu du style baddie et autres, là. Et aussi, j'aime bien les filles qui font les cils Y2K des années 2000, là. Year 2000, j'aime beaucoup. Au niveau des magasins, j'aime bien Skims. J'aime bien Mango. J'aime bien Zara. J'aime bien H&M. J'aime trop H&M. La fille de mes rêves, là, elle a l'argent. Elle a l'argent. Elle a l'argent parce que pour s'habiller à Mango, vraiment, il faut un peu de tal. Au niveau des bijoux, j'aime bien les compagnies qui ont des bijoux assez fins. Par exemple, Mejorie, Pandora, Missika. Comme je vous dis que la fille de mes rêves, elle a l'argent. Elle a l'argent. Elle porte du Missika, je vous jure. Elle a trop de... Elle a trop de money. Au niveau de ses ongles, elle porte des ongles. J'aime bien Crafted. J'aime bien Carrie aussi, Square. J'aime bien les couleurs neutres et les couleurs pastels. J'aime trop les couleurs neutres et les couleurs pastels. Donc, elle fait ses ongles, les couleurs neutres et pastels. Au niveau de son maquillage, quel genre de cils elle est. Je vais vous mettre des photos de make-up. C'est simple. C'est... J'ai même pas de mots pour définir ça. C'est fin. Ça fait. Ça dose. Ça donne. Je vais vous mettre ça à l'écran. Au niveau de la coiffure. Franchement, la fille de mes rêves, elle aurait ses cheveux dehors. Elle prend bien soin de ses cheveux. Mais la Fatime que je suis actuellement, là, n'aime pas prendre soin de ses cheveux. Donc, c'est quelque chose sur quoi je veux travailler. La fille de mes rêves prend soin de ses cheveux. Et puis, je trouve qu'au niveau des cheveux, la chose qui me fatigue le plus, c'est pas la texture de mes cheveux. J'aime beaucoup le genre. Mais c'est la longueur. Et puis, au niveau du volume, quand je fais ces petits, c'est la coiffure qui me fatigue. Tu vois, quand je fais des coiffures, là, I'm like... Ça fait pas trop. You know what I mean? Tu défais tes cheveux. Tu fais des petites boucles. Et puis ça, ça devient petit. Je vous ai dit que j'aime du volume. D'un coup, ça devient petit. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, c'est ce sur quoi la personne... La fille de mes rêves travaille sur ses cheveux. Mais, comme je vous ai dit, elle a de côté volume. Et puis, elle porte ses cheveux. Elle fait des chics, petites coiffures, bien clean, bien fraîches, bien propres. Donc, la Fatime actuelle, là, elle doit travailler dessus. Je sais pas à quel moment. Je sais pas si ça sera en 2005. Parce que, comme je vous ai dit, petit à petit. OK. Là, c'est juste des exemples que je vous donne de ce à quoi j'aspire. Mais, petit à petit. On passe pression. On va faire avec ce qu'on a pour le moment. Et la fille de mes rêves, au niveau du self-care, au niveau de sentir bon, la fille de mes rêves aime sentir bon. La Fatime actuelle, même... On va appeler la Fatime... La fille de mes rêves, comment ? Il faut que je lui donne un nom. On va l'appeler Alaya. Alaya aime sentir bon. Alaya aime les parfums de Lula, bon. Elle aime maison... Maison Francis. Elle aime les gouffons et puis expensive. Elle aime les chics petits parfums. Elle aime beaucoup aussi les parfums de Zara. Elle aime les bonnes choses. Et Alaya... Alaya aime les bonnes choses. OK. Donc, n'hésitez pas à écrire ce que vous avez envie de faire. N'hésitez pas à tout écrire. Au niveau de la santé et du bien-être. Et Alaya aime... Elle aime faire la musculation, comme Fatime, d'ailleurs. Ça dépend de vous. Donc, si vous trouvez que c'est trop, essayez genre les pilates. Essayez les pilates. Parce que les pilates, c'est bien pour avoir des muscles, tu vois, assez longs, assez étirés, assez féminins. Souvent, la musculation... Je n'ai pas envie de dire que ça fait masculin parce que je ne suis pas masculine comme vous regardez là. Je n'ai pas l'air masculine. But ! Souvent, ça donne la connotation d'être masculine. Mais pourtant, les pilates, genre c'est mignon, esthétiques et autres. Vous pouvez essayer la calisthénie. Vous pouvez essayer de marcher. Essayez des choses sur lesquelles vous êtes à l'aise. Au niveau des objectifs, quand je vous dis des objectifs, clair et précis. Et là, il y a des abdos. Parce que Fatime, actuellement, là, elle a fait une prise de masse. Elle a un peu de... Tu vois, un peu des bébés, là. Mais là, il y a des abdos. Elle arrive à faire au moins 10 pompes parce que l'une des choses que je n'arrive pas à faire, c'est les... Franchement, je n'ai pas de force dans les bras. Et ça fait longtemps que je travaille dessus mais je n'ai pas beaucoup de force dans les... Genre dans les bras. Surtout, ici, là, au niveau de ma poitrine et outre, là, j'ai du mal à pousser le poids de mon corps. Et là, il y a aussi fait deux tractions. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire 10 pompes et aussi de pouvoir faire au moins deux tractions. C'est ce que je me demande pour cette année. Please ! Et au niveau de la nourriture, je mange un peu plus de légumes parce que je ne sais pas pourquoi cette année, j'ai arrêté de manger des légumes. Donc, Elaya mange beaucoup plus de légumes. Elle juice. Genre, elle achète le céleri, l'ananas. Elle fait ses jus et bois. J'arrive à me voir en train de faire tout ça, en fait. Avec acheter... Parce que j'ai ma machine pour pouvoir faire les jus, là, déjà. De faire mes petits jus. J'arrive déjà à me voir en train de faire ça. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Tu vois, c'est un objectif qui est précis. Elle est active. Voilà. Elle est active. Elle fait ses jus. Elle mange ses légumes. Elle mange bien. Et elle repart à ses abdos. J'ai envie de pouvoir découvrir les muscles que je me suis construit cette dernière année après ma prise de masse, là. J'ai envie de voir ce que j'ai fait parce que je doute un peu du travail que j'ai fait dans la mémoire. La fatigue du futur, Elaya, elle va voir ça. Et socialement, au niveau des relations interpersonnelles, comment je me fais percevoir par les personnes qui sont d'orges. Elaya est chaude. Elle est quelqu'un de chaude. Elle est quelqu'un d'intéressante. Elle est calme, mais pas vraiment timide. Elle n'est pas maladroite. Oh my God, je suis tellement maladroite. Je suis tellement maladroite. Je suis trop maladroite. Bref, ni maladroite, ni trop sûre d'elle, ni excessive. Elle a du charisme quand elle parle. T'as envie de l'écouter. Elle est mignonne comme un coeur. Quand elle parle, tu te dis Yes, continue. Tu es une femme et même elle parle avec et puis tu rigoles. Ou bien t'as un homme et puis elle te parle et tu t'es épurée mais c'est chien. Elle est chic. Donc voilà, c'est l'objectif genre au niveau social. Elle est magnétique. Elle est seductive. Elle est charismatique. Et le prochain aspect, ma passion et mes hobbies au niveau de mes réseaux sociaux parce que je me rends compte que ce que je n'ai pas fait depuis des années est raison pour laquelle j'ai l'impression de ne pas être vraiment... Je n'ai pas vraiment d'énergie envers YouTube. Je n'ai pas d'objectif clair. Je pense que la fatigue est une femme de mes rêves. Elle a 200 000 abonnés sur YouTube et elle poste régulièrement. Elle fait de son mieux pour poster régulièrement, régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Donc c'est l'objectif que je me fixe et pour pouvoir faire ça, il faut que je travaille sur ma concentration parce que j'ai un gros problème de concentration. Je ne sais pas comment vous expliquer ça mais je peux venir m'asseoir, essayer de travailler, essayer d'être concentrée et ça va me prendre 2-3 heures avant que je sois vraiment concentrée. Pourtant, je n'ai pas assez de temps. Donc je pense que c'est l'une des choses sur lesquelles je veux vraiment travailler parce que je veux travailler vraiment sur la régularité et je ne sais pas, ça m'importe. Et je pense que si je travaille sur la concentration, je devrais être un peu plus proche de cet objectif-là. Et le fait de ne pas avoir un objectif clair, j'avais l'impression que ça ne me poussait pas vraiment sur YouTube. Ça ne me donnait pas d'envie de travailler. J'espère que ça, ça va aider. Donc, Alaya, la fatigue 2.0 là, elle a 200 000 abonnés sur YouTube et elle poste de façon régulière. Donc c'est le nouvel objectif. Tout ça. Bref, donc je vous ai donné quelques exemples dans les différentes catégories. Écrivez, donnez-vous au moins, je ne sais pas, écrivez au moins 3 catégories ou bien écrivez les différentes catégories et choisissez votre priorité. Genre, c'est quoi la priorité en ce moment et focalisez-vous sur ça. Maintenant, la quatrième des choses, vous savez, c'est quoi un objectif clair et précis? Vous avez défini exactement qui vous voulez être dans chacune des catégories. Maintenant, on va faire le vision board. Je vais vous montrer moi mon vision board. On va en parler mais je vais aller manger d'abord parce qu'il n'ose pas petit. J'y vais. Et à quoi de nouveau? J'ai toujours faim. J'ai fini de manger. Là, je me sens mieux. On va passer au vision board. Je pense que l'étape, la première étape de la vision où on a défini c'est quoi une vision claire, les catégories, définir exactement ce que vous voulez dans les catégories, tout ça, ça te prépare à pouvoir faire ton vision board. Ça te permet de rêver. Donnez-vous la possibilité de rêver. Créez l'excitation. Soyez contentes. Créez le désir. Créez toute cette excitation. Là, c'est ce qui te permet de pouvoir dire « Oh my God, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. » Et quand c'est clair, c'est beaucoup plus simple. Je ne sais pas si vous savez, maintenant, vous pouvez faire un vision board sur Pinterest. En tout cas, moi, c'est sur Pinterest que je choisis toutes les images, toutes les photos que je veux pour pouvoir faire mes vision boards. Vous pouvez aller sur Pinterest et faire un vision board directement dedans. Par exemple, moi, j'ai un vision board pour cette saison-là, pour l'automne. Genre, j'ai plusieurs images dedans. Et si vous venez ici, attends, je vous montre, ici, là, votre vision board. Je vais essayer de vous mettre une image à côté pour que vous puissiez y voir. Vous pouvez faire votre vision board, mettre les photos dessus. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Canva ou bien sur notre application pour pouvoir faire un vision board. Vous pouvez faire ça directement dans l'application. Moi, je trouve ça cool en tout cas. J'ai découvert ça la fois dernière quand ma copine Emma faisait son vision board et puis elle a dit qu'on peut faire ça là-bas et je me suis dit « Oh, vraiment ? » Parce que je ne m'étais pas rendue compte. Parlons de mon vision board. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis dans mon vision board. C'est de pouvoir gérer ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, ma vie personnelle, ma santé, mon bien-être et ma carrière. C'est de pouvoir gérer tout ça là en même temps et pouvoir aussi atteindre mes objectifs dans chaque différent secteur. Et pour ça, il me faut beaucoup de discipline. Donc, dans mon vision board, vous pouvez voir, j'ai cette image là de cette fille là qui est en train de travailler. Elle a tous ces trucs devant elle. Elle est disciplinée. Je pense qu'elle est en train de peindre mais pour moi, ça représente la concentration. Franchement, cette année, je veux vraiment être concentrée. Et puis aussi, il y a cette image là où il y a, tu vois tous les trucs dans le iPhone où tu peux mettre ton téléphone en mode travail, en mode genre mid-time, reset. J'aime beaucoup cette idée là. Et aussi, comme vous pouvez voir, j'ai mis des légumes parce que je veux rajouter des légumes dans mon daire. Je veux redevenir un peu plus lean, un peu plus tonifiée. Et donc, vous pouvez voir cette image là aussi. Une image d'une fille qui est un peu plus au niveau du tronc. C'est un peu plus musclé. J'aime beaucoup. Et il y a une plaque YouTube. En fait, j'ai déjà ma plaque YouTube. Ce n'est pas que l'objectif c'est d'être régulière sur YouTube. L'objectif c'est vraiment d'être régulière sur YouTube. Et aussi, il y a la caméra. J'ai envie d'être tout le temps avec ma caméra, tout le temps en train de filmer. Les livres. Cette année, je veux lire trois livres. Je veux lire trois livres. Les deux livres que j'ai vraiment envie de lire, c'est The Creative Act. J'ai commencé à le lire. C'est ce livre là de Creative Act de Rick Ruben. C'est sur la créativité. Parce que j'ai envie d'être un peu plus créative, de créer des vidéos qui me ressemblent, de ne pas juste... Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai déjà parlé de ça dans l'une de mes vidéos quand j'ai dit pourquoi j'avais arrêté YouTube. But la créativité c'est important pour moi là maintenant. Et aussi, j'ai envie de lire le livre Deep Work by Kyle Newport. Je ne sais pas comment dire en français. Mais c'est ce livre là aussi que j'ai envie de lire parce que c'est beaucoup sur la concentration. Vous pouvez voir, il y a des livres ici et je veux aller à une nouvelle gym. C'est pour ça qu'il y a une gym. C'est pour ça qu'il y a une image du gym. Et vous voyez ce style de make-up là. Vous voyez comment c'est un peu en glam mais au niveau du temps c'est tellement parfait. Au niveau des yeux c'est tellement simple. Franchement, je ne sais pas il y a un truc sur ce style de make-up là que j'ai envie d'apprendre à faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce style de make-up là. Je vais mettre des vêtements Skims que je ne l'ai pas actuellement sur mon mood board mais je vais le mettre parce que je veux des loungewear. Ou bien la compagnie lounge underwear là. J'ai envie d'avoir genre des meilleurs loungewear pour pouvoir rester à la maison ou pour me sentir bien quand je suis à la maison. Et puis, vous voyez ce hoodie là. Je me vois bien vu que c'est l'automne. Je me vois bien dans un joli hoodie bien épais bien PacSun bien... Il y a quelle compagnie qui fait de bons hoodie? Bien White Fox. Il faut que je réfléchisse à des compagnies qui... Urban Outfitters. Des hoodies bien hoodies. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est genre des vrais hoodies bien épais. Parce qu'il y a des hoodies et puis il y a des hoodies. Il y a des hoodies quand je les mets c'est... Il y a des hoodies quand je les mets c'est bien épais c'est bien... Tu vois genre au niveau des bras tout ça genre c'est parfait. Même au niveau de la capuche c'est parfait. Je veux un vrai hoodie. Comme vous pouvez le voir mon mood board il est vraiment spécifique. Là il y a la caméra ça veut dire Fatime il faut filmer. Il y a les légumes il y a le truc du jus là parce que je veux faire un peu plus de juicing ce genre de truc là. La salle de sport j'ai envie de changer de salle de sport. J'ai envie de changer de salle de sport ça fait longtemps que je dis ça j'ai envie de changer qu'on voit un peu plus mes muscles qu'on voit un peu plus de définition parce que cette dernière année là je suis un peu plus molle. Donc voilà c'est mon mood board pour cette saison. Je dirais c'est bien de faire un mood board chaque 3 mois. Là tu te mets pas trop trop de choses. Franchement je recommande de ne pas se mettre trop de choses sur les mood boards. Je pense que sur mon mood board là même j'ai diminué certaines choses parce que j'ai pas envie de me déborder. Quand vous faites vos mood boards c'est pas pour les mettre et puis les mettre à côté. Tu peux les mettre en fond d'écran pour que tu puisses regarder et tu dois prendre des actions qui vont te rapprocher de ces mood boards. C'est pour ça que j'ai mis le hoodie et je me dis je me vois en train d'acheter un hoodie aussi épais et me sentir comme la fille de mes rêves. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me vois en train d'être dans le rayon des légumes au supermarché et me sentir comme la fille de mes rêves. Je me vois en train d'avoir mes écouteurs, mon casque sur mes oreilles, mettre les white noise là, tu vois les bruits de fond, mettre mes écouteurs, me concentrer et me sentir comme la fille de mes rêves. Il faut que ce soit spécifique. Il faut que vous puissiez vous voir en train d'avoir ces actions là. Par exemple, du livre, tu vois sur le lit. Je me vois en train de prendre mon livre là, lire 10 pages chaque jour sur mon lit là et je me sens comme la fille de mes rêves. Donc vous voulez quelque chose d'assez spécifique. Maintenant qu'on a établi notre vision, la deuxième étape c'est super important, c'est de faire ses recherches. Si tu as des objectifs, tu as fixé tes objectifs, tu sais ce que tu as envie de faire, il faut savoir faire ses recherches. J'ai l'impression que faire les recherches c'est une des choses que les gens ne font pas maintenant. Par exemple, souvent quand je dis des choses dans ma vidéo, je dis je vais mettre dans la barre de description. Je reçois plein de commentaires comme quoi, Fatime, on peut trouver ça où et tout mais c'est dans la barre de description. Je ne sais pas comment expliquer ça mais faire les recherches j'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens ne font plus maintenant. Faire les recherches c'est super super important. Je vais vous donner quelques exemples de trucs que moi je dirais qui sont importants dont vous avez besoin. Si vous voulez apprendre à vous coiffer et vous voulez faire différentes coiffures allez sur Pinterest chercher les différentes chercher coiffure classe. Si vous voulez par exemple des bijoux un peu plus cherchez des bijoux allez sur Pinterest taper des bijoux ou bien allez sur Google des marques quelles sont les marques qui font les bijoux vous allez avoir des marques qui font les bijoux quelles sont les coiffures pour les visages ronds vous allez avoir des coiffures pour les visages ronds. Faites des recherches au niveau des habitudes franchement moi il y a un livre que je vais vous recommander il y en a deux des livres qui m'ont changé la vie au niveau de comment se faire de l'argent au niveau de la carrière et aussi au niveau des habitudes pouvoir être discipliné concentré ce livre là Think and Grow Rich je vais essayer de trouver le livre en français d'Ingel je vais mettre ça à l'écran c'est un livre qui est vraiment important quand vous allez commencer votre développement personnel j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont commencé votre développement personnel ont commencé avec ce livre là ça donne plein d'informations ça donne une tonne d'informations sur le pouvoir de ta pensée comment arrêter la procrastination je trouve que s'il y a deux livres que vous devez lire si jamais vous avez jamais lu des livres de développement personnel si vous voulez deux livres qui vont changer votre vie je pense que Think and Grow Rich c'est l'un des livres là et puis un rien peut tout changer j'ai pas le livre parce que je l'ai écouté sur YouTube si vous voulez pas lire sur YouTube il y a plein de livres audio ce que je fais quand j'ai pas envie d'acheter je vais sur YouTube il y a plein de livres audio il y a aussi audiobook d'Amazon c'est quoi le nom du truc d'Amazon là audible d'Amazon et aussi ils ont plein de livres mais c'est pas gratuit mais sur YouTube si vous tapez un rien peut tout changer vous allez avoir le livre et franchement je vous jure ça change la vie je vous jure ça change la vie c'est deux livres que je dirais commencez avec ça si vous voulez savoir quel genre de livre que j'ai lu après ça j'ai lu Eat That Frog j'ai aussi lu ça je l'ai pas terminé je trouve que c'est un peu compliqué à lire The Seven Habits of the Highly Effective People mais je l'ai pas terminé je le trouve trop compliqué à lire et ça c'est un livre que j'ai acheté que je veux lire que je n'ai pas encore lu c'est essentialiste je pense que je vais l'écouter parce qu'il y a deux livres déjà que je veux lire cette année ce qui est sûr s'il y a deux livres que je veux dire pour liser pour le moment là Think and Grow Rich et Un Rien Peut Tout Changer si vous voulez être charismatique séduire et pouvoir être pas la séduction pour le sexe opposé forcément mais arriver dans une salle et être magnétique être like that girl lisez l'art de la séduction toutes les façons la vidéo sur le charisme je l'ai lu franchement je pense à ça d'une certaine façon je veux le faire d'une certaine façon je veux la faire pardon je veux la faire d'une certaine façon donc je réfléchis toujours à comment j'en vais là tu vois de l'approcher exactement mais je vais la faire si vous voulez lire un livre dessus l'art de la séduction de Robert Greene je l'ai écouté ce livre là aussi je l'ai écouté sur Youtube mais c'est sur Youtube en anglais j'ai pas checké si c'est sur Youtube en français rien peut tout changer par contre j'ai checké c'était sur Youtube en français au niveau de par exemple du physique je vous conseille de regarder la vidéo de c'est quoi son nom là j'avais vu une vidéo sur comment je trouvais son style dépendant de traits physiques sans anglais mais je vais vous mettre ça à l'écran j'ai oublié le nom de la vidéo je vais vous mettre ça et puis la vidéo des archétypes de make-up pour pouvoir trouver comment se maquiller et autres ça j'ai déjà parlé de ça dans mon autre vidéo je vais aussi vous la mettre à l'écran mais faites vos recherches apprenez à faire les recherches il y a tellement de ressources il y a chat GPT il y a tout et puis souvent quand vous commencez à faire des recherches sur un sujet comme ça vous allez commencer à voir ça sur TikTok sur Youtube les algorithmes pour commencer à voir comment on dit ça donc faites vos recherches après avoir fait les recherches la troisième des choses c'est d'avoir un plan d'action parce que imagine tu as une vision tu as fait tes recherches mais dans la vie de tous les jours tu ne sais pas comment implémenter ça c'est bien beau d'avoir des objectifs mais c'est meilleur d'avoir un système c'est meilleur d'avoir un système donc c'est pour ça que les routines sont tellement importantes il faut avoir une routine du matin une routine du soir pour pouvoir implémenter tout ce que tu as dit par exemple je vais vous donner un exemple de ce que je fais genre en routine je m'assure de dormir au moins 7 heures parce que dormir pour moi c'est super important quand je me réveille et que je n'ai pas bien dormi je n'arrive pas à travailler bien à la salle je n'arrive à rien faire j'écoute un podcast parce que quand je me réveille souvent j'ai envie de scroller sur mon téléphone et quand je commence à scroller sur mon téléphone je passe tout le temps sur mon téléphone et puis je ne sais pas ma journée n'est pas aussi dynamique que j'aurais aimé qu'elle soit donc ce que je fais c'est que pour commencer je commence ma journée en écoutant un podcast qui va me motiver actuellement sur Youtube il y a quelqu'un que j'aime bien écouter c'est Edith Pinero lui fait genre c'est des discussions de motivation quand tu te réveilles tu es motivé je n'ai pas envie de me réveiller et puis de commencer à scroller sur mon téléphone de voir quelque chose qui m'énerve et puis en même temps ma journée est gâchée et bien en plus ce n'est pas recommandé de se réveiller de scroller mais souvent quand tu te réveilles tu as besoin de quelque chose pour pouvoir ouvrir tes yeux parce que souvent je suis fatiguée quand je me réveille j'ai besoin d'aller sur internet pour que ça puisse m'ouvrir les yeux mais au lieu de faire ça j'écoute un truc qui motive donc ça fait que je commence ma journée the right way ensuite après quand je me réveille j'écoute un podcast je m'apprête je vais à la salle je vais mais 1h 1h30 maintenant là c'est 1h parce que je n'ai pas beaucoup de temps donc j'essaie de faire 1h à la salle puis si vous ne voulez pas aller à la salle ne voulez pas faire la musculation sortez marcher marcher juste 10 minutes je vous jure ça va vous changer la vie le fait de vous lever et de savoir que vous allez marcher marcher 10, 15, 30 minutes ça va vous changer la vie si vous n'arrivez pas à faire ça le matin faites ça le soir soyez actif buvez de l'eau ce sont des choses que tout le monde dit et c'est pour une raison quand tu es actif je ne sais pas ça change ta façon de voir les choses depuis le fait de te lever d'aller faire ça tous les jours ça change ta vision de la vie tout le monde dit ça c'est pour une raison la salle de sport ou bien sortir marcher c'est important si vous ne voulez pas aller à la salle de sport faites des pieds là dessus si vous ne trouvez ça pas intéressant allez dans les salles de sport où ils ont des cours ils ont des classes que vous pouvez faire ensemble à plusieurs où c'est beaucoup plus intéressant soyez actif physiquement non seulement c'est bien pour votre santé c'est bien aussi pour votre mental après la salle de sport j'essaie de faire la chose la plus importante quand je me réveille je travaille un peu plus tard actuellement je travaille à 17h donc vu que je travaille à 17h dans la journée quand je me réveille je vais faire la chose la plus importante je fais la chose la plus importante actuellement c'est filmer et souvent c'est monter quand je vais m'asseoir pour monter là je mets mon téléphone sur le côté je m'asseoir je me dis je monte pendant 2h je regarde rien et puis après je peux scroller pendant 10-15 minutes parce que souvent je me rappelle que j'ai l'habitude d'être sur mon téléphone et puis d'essayer de monter je perds le temps je ne suis pas concentrée je ne fais rien de bon et après ça je m'apprête je mange je vais au travail quand je reviens je lis peut-être quelques pages de mon livre et je dors vous voyez comment ça va avec mes objectifs montage lire j'ai planifié mes journées de telle sorte à ce que dans la vie de tous les jours je travaille vers mes objectifs les plans d'action c'est important parce que comment tu veux comment tu veux pouvoir atteindre tes objectifs si dans la vie de tous les jours tu ne prends pas des actions pour te mener vers ces objectifs là et puis essaie de faire ça de sorte à ce que tu ne sois pas débordée mes journées elles ont l'air longues mais c'est parce que je dois faire youtube je dois travailler je dois aller à la salle c'est beaucoup tu vois et c'est pour ça que je dois être concentrée et puis ok pour moi la dernière étape pour pouvoir devenir la personne de ses rêves se réinventer changer sa vie c'est l'état d'esprit tout se passe dans la tête tout commence dans la tête et donc si tu n'as pas le bon état d'esprit ça sera compliqué pour toi d'atteindre tes objectifs l'un des trucs que j'ai appris qui me permet d'avancer qui me permet de pouvoir atteindre tes objectifs c'est la première chose c'est quand je me sens coincée quand je me sens stagnante quand j'ai l'impression que tout ce que je fais ça ne marche pas c'est rien ne change si rien ne change je vais vous donner un exemple imagine que tu essaies d'atteindre un objectif tu refais les mêmes choses tout le temps mais tu as l'impression que rien n'avance tu as besoin de changer une habitude et c'est tout le temps un petit truc simple que tu dois changer que tu dois tweaker pour pouvoir atteindre cet objectif là quand je me suis dit je vais lire 10 livres par jour l'une des choses qui me fatiguait c'est qu'au lieu d'avoir mon livre sur ma table de chevet j'avais mon livre dans des cartons parce que quand j'avais aménagé j'avais pas tout rangé je me suis dit mais attends si à chaque fois que je veux lire je me rends compte que c'est la nuit que je veux lire avant d'aller me coucher je me rends compte que c'est dans des cartons donc loin là-bas j'ai pas envie d'aller chercher c'est mieux de mettre ça sur ma table de chevet et quand je viens me coucher je vois ça à côté de moi et c'est beaucoup plus facile de prendre commencer à lire quelques pages et avancer tu vois et c'est toujours des petits trucs comme ça qui te permettent de pouvoir atteindre tes objectifs même ma routine du matin avant ce qui me fatiguait au niveau d'aller à la salle c'est que moi j'ai besoin de faire la chose la plus compliquée dès que je me réveille le matin aller faire ça les soirs après le travail je trouvais que c'était impossible je finis le travail je suis fatiguée j'ai la flemme j'ai pas envie d'aller à la salle ok je n'ai pas envie d'aller à la salle donc il fallait que je change l'heure à laquelle j'allais à la salle et que je mettais ça le matin mais ça dépend de vous si vous êtes une personne qui peut aller à la salle dans l'après-midi c'est mieux mais moi j'avais besoin d'aller à la salle la première chose le matin là je réfléchis pas quand je me réveille je m'habille je m'apprête et j'y veille tu vois donc premier état d'esprit si tu as l'impression que tu stagnes c'est rien ne change si rien ne change il faut essayer de changer quelque chose il faut essayer de genre tweaker une petite habitude si tu vois que tu n'arrives pas là à la salle ou bien quand tu te réveilles le matin tu veux essayer de te réveiller tôt essaie de dormir tôt essaie de dormir tôt essaie de voir c'est quoi le problème en fait dans ton habitude qui fait que tu n'arrives pas à atteindre cet objectif c'est toujours des petits trucs que tu dois changer tu dois essayer de rendre les choses un peu plus faciles pour toi-même si une autre chose c'est garde les promesses que tu te fais à toi-même si tu décides de faire quelque chose décide d'une seule petite chose par exemple décide de oh je veux me réveiller demain je veux dormir mes 8h et me réveiller demain tôt dors tôt réveille-toi tôt genre commence à garder les promesses que tu te fais commence avec des petites promesses et commence à les tenir parce que quand tu ne tiens pas les promesses que tu te fais à toi-même tu ne peux pas avoir confiance en toi parce que tu te dis mais j'avais dit que je voulais faire ça je n'ai jamais fait j'avais dit que je voulais faire ci je n'ai jamais fait donc pourquoi est-ce que je devrais avoir confiance en moi commence à garder les promesses que tu te fais à toi-même maintenant un conseil que moi pour lequel je suis la mère je suis débordée tellement facilement et l'une des choses que je répète tout le temps c'est si tu es débordée vas-y petit à petit tu vois un pas après l'autre et ça c'est quelque chose sur lequel je reviens tous les jours par exemple si je dois filmer une vidéo et que j'ai l'impression de ne même pas savoir par où commencer je vais commencer par commencer par le titre genre c'est quoi de quoi est-ce que je veux parler après l'intro qu'est-ce que j'ai envie de dire dans l'intro c'est quoi mon premier point c'est quoi mon second point et à chaque fois que je départage mes vidéos comme ça je me dis ok ça va ça va c'était pas tellement donc voilà si tu es débordée rappelle-toi que fais le étape par étape quand tu veux par exemple quand tu veux escalader une montagne c'est tu vois un bras après l'autre un bras après l'autre là on est en décembre vous avez encore la fin du mois de décembre là pour vous préparer pour la nouvelle année vous avez du temps donc préparez-vous préparez-vous prenez votre temps revenez sur cette vidéo là regardez ce que j'ai dit si vous suivez cette vidéo là il n'y a pas de raison pour lesquelles vous n'allez pas atteindre vos objectifs vraiment parce que moi c'est ce que moi j'ai fait pour pouvoir atteindre tous les objectifs que j'ai atteint like every single time que j'ai atteint un objectif c'est parce que j'avais une vision claire j'ai fait mes recherches et j'avais un plan d'action et j'avais le bon état d'esprit le bon mindset pour pouvoir atteindre ces objectifs là littéralement ce sont ces quatre choses là dont vous avez besoin si vous êtes découragé de temps en temps venez regarder cette vidéo que you guys get back on track et vous avez le temps avant la nouvelle année commencez petit à petit vous n'avez pas besoin de tout faire un jour dites-vous que par exemple aujourd'hui lundi je vais faire la partie de VA vision mardi mercredi jeudi je vais faire mes recherches vendredi je vais faire mon plan d'action dimanche petit à petit actuellement il n'y a pas quelqu'un qui veut poursuivre et c'est mieux de faire ça petit à petit que de se dire hé hé il va faire ça demain et de ne jamais faire et de te retrouver à 2054 et de te rendre compte que tu n'as atteint aucun de tes objectifs c'est la pire des choses d'arriver à un certain moment et de se rendre compte que vous n'avez atteint aucun des objectifs donc moi cette année je vais essayer de trouver le travail que j'ai envie de trouver essayer d'être régulière sur youtube parce que ça me tient vraiment à coeur définir les muscles je dois définir et on va se retrouver bientôt pour voir pour voir si ça passe ou ça casse parce que je pense à tout ça je me dis ben yeah si vous avez aimé n'hésitez pas à liker commenter un truc que vous avez vraiment apprécié dans ton nom de cette vidéo et abonnez-vous aussi si vous êtes nouvelle et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous